Après la vénerie hier soir, nous poursuivons à présent notre série consacrée à la chasse. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des plus originales, longtemps réservée aux rois de France. Aujourd'hui, c'est quelques initiés, la pratique. Il s'agit de la chasse au vol, appelée aussi chasse à l'aigle, car ce sont les rapaces qui traquent les proies. Reportage près de Bretignolles-sur-Mer, c'est en Vendée avec Sandrine Gadeil d'Amiravelof. Avec au point leurs royales armes, les aigliers partent quadriller le territoire. L'image est rare, car ces hommes et ces femmes ne se retrouvent que trois ou quatre fois par saison de chasse, et quasiment jamais en public. La chasse au vol, une discipline étonnante, où la patience rivalise avec l'humilité, car l'homme, une fois n'est pas coutume, n'est ici qu'un accessoire pour le rapace. Je suis un perchoir, je suis le perchoir de mon aigle, et j'attends de voir quelque chose, si je vois quelque chose et que ça ne vole pas autour, tac, je déchaperonne, et lui, à ce moment-là, il se lance. Jean-Louis Liégeois fait équipe avec Sarambaye, son aigle âgé de 7 ans. Entre eux, pas de relation de subordination, plutôt de la confiance. Et il en faut, pour passer ainsi de longues heures dans le froid, à attendre que le gibier traqué par les rabatteurs, passe à proximité. Il commence à chauffer, il entend les coups de trompe. Quelquefois on vole, puis on loupe, alors là ça va encore, on vole et on loupe, mais quand on vole pas du tout, qu'on voit pas de gibier, qu'on voit rien du tout, comme c'est le cas depuis ce matin, puisque nous on n'a pas vu, les autres ont vu, mais pas nous, on est un petit peu frustrés, mais c'est pas grave, c'est la chasse. C'est aussi, c'est ça aussi la chasse. Les 10 secondes qu'on vit quand on a lâché l'oiseau et qu'on part derrière, ça, ça vaut toutes les attentes du monde. Ça vole. C'est une satisfaction énorme. Le lièvre est plus mal inclus, il a pris nez au vent, on a un vent de 30 km heure, le lièvre il court à 70, donc il faut qu'il vole à 100 km heure. Or un aigle, il ne peut pas voler à 100 km heure, il vole à 70, 80, 90. Un coup pour rien, mais enfin, c'est un petit volé. Un peu plus tard, ce sont les chevreuils qui en réchapperont. La chasse au vol peut sembler ingrate pour le chasseur, d'autant que c'est toujours l'aigle qui choisit ou pas de fondre sur la proie. C'est l'oiseau qui décide, c'est pas nous. Nous, on entraîne, on fabrique une charpente physique, on lui met du muscle sur le dos et la volonté, c'est lui qui se la forge. Le caractère, c'est lui qui se le forge et il vient tout doucement avec les années. Ce soir-là, le groupe rentrera bredouille. Jean-Louis au moins aura eu par deux fois l'occasion de voler. Tous les aigliers n'auront pas cette chance. Sous-titrage ST' 501